Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Dessine-moi un métier. Toute l'année, nous allons partir à la rencontre de professionnels passionnés dans des univers radicalement opposés. Tu t'attendais à ça quand tu t'es lancé dans les chambres d'hôtes ? Pas tant, pas tant. Toi, t'avais vu l'aspect, ça va me permettre d'avoir de l'argent pour entretenir mes murs. Mais je ne pensais pas à cette sympathie que les gens nous redonnent. Messieurs, dames, nous allons vous faire visiter la cave. Cette cave-là, je l'ai trouvée, j'avais 16 ans. T'étais pas tout seul, t'avais vu à ta famille. C'est moi qui l'ai trouvée, mais après, mes frères m'ont aidé, mais il faut expliquer. Oui, parce qu'il ne faut pas toujours toi. C'est moi qui l'ai trouvée. Donc c'est toi qui a aménagé tout ça ? C'est moi qui ai aménagé ça ? On a aménagé ça. Personne n'a pas. C'est moi qui l'ai aménagé. Tu ne l'as pas fait tout seul, Daniel. Ça ? Je l'ai fait tout seul ? Non, tu n'étais pas tout seul. Non, mais viens, viens. Tu avais bien tes frères et tes soeurs, ton père qui t'aille. Dis-nous la vérité. Dis-nous la vérité. Je n'étais pas là, je n'étais pas là. Mais pourquoi tu parles si tu n'étais pas là ? Est-ce que tu veux goûter de mon petit 54 ? À ton avis ? Oui. Et ça dure l'année, votre... Vélérésa, il est où votre raisin ? Oui, oui, oui. C'est juste. Oui, c'est juste, mais quand il n'y en a plus, il y en a encore. Santé. Allez, à vous tous. Allez. Santé. Donc ça, vous qui n'êtes pas de la région, c'est la tradition. C'est la tradition. Vendez la cave. Avec modération, quand même. Avec modération, mais on est très modérés. Oui, tu m'as l'air modérés. Mais par contre... Comment il est ? Comme dans tout, hein. On est modeste, par contre. Très bien. Je l'apprécie mieux, moi, dans l'après-midi. Le matin, j'ai la peine à l'apprécier. Je l'apprécie mal après le café, moi. Ah oui. T'as l'impression que c'est un métier, déjà, ou pas ? Non. C'est une occupation. C'est pas un loisir, parce qu'il y a des moments où c'est pas des loisirs. Mais quand tout est prêt, c'est presque accueillir des amis. C'est un peu ça. Et en hiver ? En hiver, ça nous cherche notre solitude. Je me familiarise un petit peu avec la boîte à outils. Ah, ça, je connais. Ça. On peut y aller, de toute façon, le mur, il va tomber, là. On peut commencer. Je peux ? Oh, ça, c'est... Oh, c'est... Là ! J'aide le maçon, je l'avance. Donne-a-le-don un petit bout de merveilleux, là, parce que c'est ça. C'est plus dur qu'elle mange à côté, hein. C'est plus dur qu'elle mange à côté, là. Ah, oui, il est là, là. Tu y vais avec ce côté-là ? Ouais. Ouais, hein. Est-ce qu'en fait, tu veux chercher quoi, là ? Bah, tuyau. Je n'ai pas compris. Allez. Le tuyau. Une fois qu'on a le tuyau, après, c'est facile. Je m'éloigne un peu, c'est le dernier sport. Il ne faut pas non plus que je casse le tuyau. Et tu n'as jamais peur d'arriver dans le salon, si tu fais ça ? Non, non, c'est la cheminée, en plus, c'est à l'heure. On va prendre une petite ventilation. Non, non, mais il y a de l'espace. C'est gâteau. J'ai trouvé le tuyau ! Il m'a dit de taper au-dessus ou au-dessous ? Je ne sais plus. Je crois que c'était en dessous. Je vais jouer au lutin du Père Noël. Je vais découper ma première moto, sans découper mes doigts. Alors, est-ce que le bois, il va faire psss, et s'en aller, si je t'en vais bien ? Non, mais il faut quand même tenir. D'accord. Tu vas comprendre, c'est pas très compliqué, mais tu vas comprendre. Si ça pourrait continuer à ressembler à une moto, quand même, ce serait pas mal, quoi. Voilà. Quelle belle moto ! C'est pas une moto, c'est pas un vélo, c'est un monocycle. Tu as pensé à faire des monocycles sur tes marchés de Noël ? Ah, tu vois ? Même pas. Il faut que vous disez. Oui. Dites-moi tout. C'est une bonne nouvelle, parce que ça fait 53 ans aujourd'hui qu'on est dans cette maison. Et ça vous fait quelque chose, oui ? Mais ça fait quelque chose, parce qu'on était 12 dans cette maison. Vous avez habité à 12 dans cette maison ? Mais vous avez eu combien d'enfants ? 9. Ah oui, quand même ! Qu'est-ce que ça t'apporte, personnellement, ce travail ? Ah, moi, ça m'apporte, c'est mon bien-être. Je pars le matin, je suis contente d'aller faire mon travail. Parce que t'as le sentiment d'être utile ? Oui, 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 oui. Je sais que j'apporte aux gens. Je sais que mon travail n'est pas inutile. Je vais travailler dans des conditions. Je sais que la personne, ça va lui apporter. Que moi, bon, vu que j'aime mon travail, je suis contente aussi. Donc c'est sans problème. Moi, je vais travailler sans angoisse le matin. On va peut-être faire un peu de ménage quand même, Mme Barreau. Regardez, venez, ça cause, ça cause, mais bon. Regardez, c'est un vrai musée. Oh là là, oui ! C'est bien, c'est pas chargé chez vous. Il y en a partout. C'est toute ma vie qui est là. Dis-moi que tu vas pas me faire faire la poussière. Si, si, tout à fait. D'accord. Dans ce petit intérieur épuré. Et ce mariage, c'est fait ou pas ? Ah non, c'est le 28. C'est le 28. D'accord. Quel chantier ? Pourquoi quel chantier ? Pourquoi quel chantier ? Mais parce que, quand même, je suis pas valide. C'est tout un... Mais tracassez-vous pas, Mme Barreau. Vous aurez quelqu'un pour vous aider. Bon, Mme Barreau, on cause ou on travaille ? Je vais chercher mes outils. C'est vous qui voyez. Je vais faire la poussière comme chez moi. D'accord. C'est-à-dire que je vais contourner les choses. C'est marrant. Alors. C'est marrant. C'est le problème. Qu'est-ce que c'est ? C'est toi, Giseline ? Non, c'est pas moi. C'est le premier tournage avec Benoît, qui a flacé. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il me fait des bêtises. Il en met partout. Je comprends pas, pourtant, il y a de la place. Je comprends pas comment il a fait pour moi. Mais donc, là, père François, vous avez la messe dans une demi-heure. Oui. Il faut préparer quelque chose, ou alors vous savez déjà ce que vous allez dire ? Tout est déjà prêt. Alors, les prières, tout ça, tout est déjà prêt, parce que c'est l'Église qui organise et qui a rédigé ça depuis un certain nombre d'années. Voilà. Après le petit commentaire sur l'Évangile, j'y ai pensé ce matin, avant que vous arriviez. En vous rasant ? Non, après m'être rasé, en ayant pris le temps de prier et de réfléchir sur ce texte. Et du coup, c'est lié à l'actualité ? Ah, surprise ! Bon, ben, je vais devoir aller à l'Église pour voir ça. Mais je vais vous dire où j'ai préparé, quand même. Vous pouvez me suivre, si vous voulez. Tout à fait, je vous suis. Là, on est chez vous. Alors, oui, l'étage, c'est la partie appartement. D'accord. Et l'autre partie qui est importante pour bien comprendre ce qui se passe ici, c'est ça. D'accord. Le petit oratoire ? Le petit oratoire où je prends le temps de prier le matin. Voilà. Vous avez passé combien de temps ici le matin ? C'est variable, ça dépend l'heure où j'ai réussi à me lever. Voilà. Ça me rassure, vous êtes un homme comme les autres. Le pire des cas, dix minutes. Le meilleur des cas, trois quarts d'heure, une heure. Voilà. Et vous dormez là-haut ? Oui, donc on est plusieurs prêtres. Ah, vous faites de la coloc ? Voilà, c'est ça. D'accord. On a chacun un studio, bon, voilà. Et qui est mis à disposition par la paroisse. Oui. Vous payez pas de loyer ? Euh, non, non, non. Monsieur, est-ce que je peux vous conseiller ? Ben, je suis venu pour ça. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous cherchez ? Un bordeaux. Est-ce que c'est pour offrir à une femme ? Oui. Ah, est-ce qu'elle est belle ? Je l'ai vue qu'une fois, mais je m'en rappelle plus. Est-ce qu'elle est riche ? Je ne sais pas. Est-ce que vous comptez conclure ensuite ? Non, non, c'est... Ah, non, pas du tout. Pas du tout. C'est en curamique. Voilà, c'est-à-dire que ma fille est hébergée à Londres, et je voudrais pas arriver les mains vides. D'accord. L'appellation qui parle le plus, il y a deux grandes appellations. Rive gauche, dans le Médocain, c'est Margot, et rive droite, donc le plateau Libournais, ça va être les Saint-Émilion. Les Saint-Émilion, les Anglais... Le nom, ça claque. On vous fait un petit paquet cadeau ? Voilà, j'ai besoin d'un petit paquet cadeau. Alex, tu sais faire les paquets cadeau ? Ouais, ouais, ouais. Premier défi, trouver comment monter le carton. Tu peux revenir demain, chercher ta bouteille ? Oui, oui. Alors ? Et on y est ? Tout simplement. Elle est belle, hein ? Même l'étiquette est belle. Ça me chiffonne. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Mais à vous, dans une minute. Ah, j'ai oublié, ma tête. Hop. Ah, bah oui. Attends, j'enlève le scotch. Ça, normalement, c'est un coup... C'est à vous, dans deux minutes, en fait. Maximum trois. Si dans cinq minutes, on n'est pas là, vous pouvez aller à la conférence. Ah, non. Et si dans dix minutes, s'il n'y a toujours rien, on vous offre un petit verre de bain. Ah, bah, ça, il n'y a jamais de problème. Bon, si je vais pas regarder comment je suis. Moi, je pense, monsieur, que si vous voulez épater votre Anglaise... Non. C'est ma fille. Il faut lui faire goûter ça. Non, non, mais c'est parce qu'on sous-estime souvent le vin vendéen qui a vraiment fait beaucoup de progrès ces dernières années. et je trouve que c'est dommage de le cacher à toute l'Angleterre. Je l'emballe ? Non, je l'emballe pas. Messieurs, dames, je vous remercie de votre accueil. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Puis bon voyage. Bonne humeur et la pêche, c'est bien. Merci. C'est tout le temps comme ça. Profitez bien de l'Angleterre. Et de madame. C'est jamais. T'as des scoops, là, ce matin ? J'ai cherché un pour toi. J'ai cherché. Non, je suis désolée. Et t'as des indics ? Des mecs un peu dangereux que tu vois là-dedans. Non, en général, c'est pas très dangereux. En Vendée, non, moyen. Pas de rendez-vous secret à 3h du matin ? Non, à 3h, tu te lèves. Ouais, c'est ça. C'est pas possible. Non. Rassurez-moi, vous n'avez pas besoin de travailler, là. Lui, il est doué, il improvise, en fait. Il me fait une chcouesse. Je suis dans la météo, ouais. J'ai pas la météo. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada This simply is the best Tu vas reculer, Alix ? Oui, je peux ! Ah ouais, tu peux, ouais ! C'est vrai ? Tu vas me laisser reculer ton camion, là ? Si tu veux ! T'es un malade ! Ça fait une heure qu'on se connaît, il me laisse prendre le volant de son camion. 38 tonnes, t'as dit, c'est ça ? Ouais, 38 tonnes à peu près. Là, c'est bon ? Faut que je te baisse ? J'adore ! Là, c'est bon ? Ah bah là, je suis top. Ouais, vas-y, Axélia ! Salut ! Lâche en voyage ! J'avais peur de caler. Arrête, doucement, doucement, doucement. Pas trop vite. Je vais trop vite, là. T'es gaffe, t'es un peu trop là-bas. Va pas trop près de la banquette, surtout. Ralentis. Ralentis doucement. Voilà, reste droit, comme ça. Et moi qui conduis ? Reste droit, surtout. Faut pas la banquette. T'as peur ou pas ? Non, non, non. Je te sens pas complètement souvent, là. T'es soucis ! Alors, fais gaffe les maignoles, là, on va s'arrêter. Oh, ah oui ! Donc là, tu t'arrêtes. Hop ! Et là, t'as le fin de parking. Fin de parking. Donc là, tu peux rien faire. Y a des clichés, toi, que tu trouves sur les chauffeurs routiers ? Y en a eu, mais c'est fini, ce temps-là. Le calendrier, comme tu le disais tout à l'heure, ou le tatouage et compagnie, c'est fini, ça. Est-ce qu'il y a des femmes dans l'entreprise où tu travailles ? Ouais, y a cinq femmes, je crois, qui roulent. Bon, trois avant-drennes et deux autres dans une autre entreprise à l'enchère. Elles sont vues comment, par le reste de la profession ? Très bien, comme les autres, pareil. Y a pas de machisme ou de sexisme ? Du tout. Non, du tout. Elles sont prises au sérieux de la même manière ? Ouais, ouais, bah, font le même boulot que nous, de toute façon. Ça va ? Tu veux que je t'aide ? J'ai comme l'impression qu'on va pas tout de suite me faire confiance, ça, c'est. Il va falloir que je fasse mes preuves. Tu me dis, hein, si je peux faire quelque chose. Ouais, je dirais. Tu vois, les petits traits, là, je peux les faire, par exemple. Déjà, les traits, ça s'appelle un coup de lame, parce que c'est une lame de rasoir, ou une grigne. On appelle ça grignée. D'accord. Donc, le meilleur moyen pour se rendre compte du coup de main... C'est de le faire. C'est d'essayer. Et là, attention au carnage. C'est pas faux que c'est pas si facile. Oh là 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 là. Maintenant ? Juste une ? Justine, ça ira. Juste pour ton petit-déj. Celle-là, c'est la mienne. On verra bien la... Je pense qu'on le verra. Qu'est-ce qui porte la culotte ? C'est lui. C'est moi. Qui est-ce qui s'occupe de l'argent ? C'est elle. Qui est-ce qui fait les meilleurs pains au chocolat ? C'est moi. Non, c'est Fred. C'est Fred. Qui est-ce qui se lève plus tôt le matin ? C'est moi. Qui est-ce qui se couche plus tard le soir ? C'est moi. Qui est-ce qui a de meilleure humeur le matin ? C'est lui. Moi. Qui est-ce qui est le plus psychorigide ? C'est moi. C'est mignon parce qu'elle ne dit rien, mais elle hoche la tête. Oui, on n'est pas venus ? Tu dis non, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Si, si, ce sera jouable. Ton téléphone, ouais. C'est tout, Françoise, ça. Il dit oui à tout le monde. Mais on n'a pas le temps de tout faire. On n'a pas le temps. On est déportés. Pas avant décembre. Tu dis pas avant décembre. Ça n'arrête pas. Ça va ? Faut pas travailler tranquillement. Il est dérangé toutes les 5 minutes par le téléphone. Ouais, ouais. Oui, promis, je passe. Non, j'avais pas oublié. Oui, oui, on va trouver ton raccord. Pompes à chaleur-chauffage. Pompes à chaleur-chauffage. Pompes à chaleur-piscine. Non, piscine. Non, piscine. Comme ça vous arrange. Tiens Alix, tu mettra ça dedans et on va les dégorger. Et pourquoi est-ce qu'on va les dégorger ? Ouais. Pour qu'ils perdent l'euro. Voilà, génial. Et pour qu'ils soient plus... Croquants. Goûtus. Euh... Du bon. Si t'enlèves l'eau... Sec. Tu crois qu'ils vont être plus croquants si t'enlèves l'eau ? Je n'en sais rien. Je pense qu'ils vont être un peu plus souples. Souples ? Ah, je pense. Est-ce que notre façon de travailler, là, c'est un peu la même dans toutes les maisons de retraite ou c'est propre à ta cuisine ? Je ne sais pas. Il y a des fois, je me dis, je suis... Enfin, je... Et on est fiers de... Voilà, de faire nos concombres, de faire nos carottes râpées. On a une équipe motivée en cuisine, donc tu vois, on... Vous coupez vos concombres. Voilà, on coupe nos concombres. Il n'y a pas de tout près. On fait nos carottes râpées. Euh... On fait un maximum de choses. Tu pourrais acheter des... Des conserves de carottes râpées ? Ben, complètement. Et puis même des concombres. On peut les acheter tout près en rondelles, déjà, même dans la vinaigrette, mais... Je ne dis pas que je ne l'ai pas fait, parce qu'on s'est retrouvés avec des arrêts de travail, et puis... Mais en grosse majorité, on... On prépare nos... Puis même, on est fiers. C'est un petit peu la... La signature de l'établissement. Et puis, si un jour, je commence à faire les champignons émincés... Je les ai déjà faits une fois. Après, c'est... Tiens, pour Eric, pourquoi tu ne prendrais pas non plus des barquettes ? À ce moment-là, on ouvre des barquettes, et puis on met dans des plats. Et puis... Pour un peu que les résidents disent, ben, c'était bon. Ah... Tu sais... Puis on dirait, ben, merci. Quelle honte, hein. Je préfère qu'on me dise, Eric, c'était pas bon. Ou que... Peu importe, Eric ou quelqu'un d'autre. Mais au moins, voilà, c'était... C'était un bruit, quoi. Est-ce qu'il y a des choses où... Vraiment, Alban, il ne vous écoute pas. Il fait comme il veut. Et alors que vous ne faites que de lui dire, non, on ne fait pas comme ça. Si on a souvent des différends, notamment, par rapport au niveau des amendements, c'est-à-dire tout ce qui est engrais, tout ça, il vaut mieux en mettre beaucoup moins, mais toujours un peu. T'écoutes ce que dit papa ! C'est bon, c'est un raisonnement de vieux, ça, c'est... Les jeunes, ils ne raisonnent pas comme ça. Non, on ne dit pas de vieux, on dit de sage. De sage ou pas, sage. Je crois que vous êtes comme le bonvin, vous vous bonifiez. Regarde, c'est... Je sais pas, c'est pas toujours ce que dit ma femme. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il s'arrête pas de bosser pour causer, hein. Ça, c'est un vrai travailleur. Il coupe, il coupe, il coupe, hein. C'est bon. Pas de pause derrière, on coupe, on coupe, on coupe. J'attends au saut, j'attends au saut. Quel que soit le métier, la passion, c'est... C'est le plus important. C'est le plus important, effectivement. Sous-titrage Société Radio-Canada